Le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont parmi les principales causes de mortalité chez les femmes au Gabon. Le dépistage précoce permettrait de réduire considérablement le taux de mortalité en améliorant la prise en charge et les traitements disponibles. Cependant, selon les autorités de santé publique, le taux de participation au programme de dépistage reste faible dans l'ensemble du pays. Au Gabon, les facteurs de réticence sont multiples. Tout d'abord, le manque d'information et de sensibilisation. Malgré les efforts des ONG et du gouvernement, une grande partie de la population n'est pas suffisamment informée sur l'importance du dépistage. Beaucoup de femmes ne connaissent pas les risques de cancer du sein et du col de l'utérus, ni les avantages d'une détection précoce. Ensuite, nous avons les tabous culturels. Dans certaines communautés, parler de maladies touchant les parties intimes du corps reste un sujet tabou. Les femmes sont souvent réticentes à se rendre dans les centres de santé pour se faire examiner par des professionnels de santé, principalement en raison de la stigmatisation sociale qui entoure ces maladies. Autre facteur, les infrastructures de santé, surtout dans les zones rurales, qui sont parfois insuffisantes. Le manque d'équipement, de spécialistes et de centres dédiés au dépistage limitent l'accès des femmes à ces services vitaux. Bien que certains programmes de dépistage soient gratuits, d'autres nécessitent des frais de certaines femmes, notamment au milieu rural, qui ne peuvent pas se permettre certains coûts. Ce facteur économique est un frein majeur à l'accès aux soins. À ce jour, une partie de la population féminine exprime une certaine méfiance envers les établissements de santé, en raison des mauvaises expériences passées ou de la peur des résultats des tests. Face à ce constat, des initiatives sont mises en place pour réduire la réticence au dépistage dans le pays. Le gouvernement gabonais, avec l'appui des partenaires internationaux, renforce les campagnes de sensibilisation en mettant l'accent sur les avantages du dépistage précoce et en formant des médiateurs communautaires pour briser les tabous. Par ailleurs, des cliniques mobiles sont déployées dans des régions réculées afin d'améliorer l'accès aux services de dépistage. La réticence au dépistage du cancer du sein et du code de l'utérus au Gabon est un problème préoccupant qui nécessite une approche intégrée. Améliorer l'information, réduire les obstacles culturels et économiques ainsi que renforcer les infrastructures de santé sont des actions essentielles pour promouvoir une meilleure santé féminine dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada